Tout au long de votre vie, vous êtes amené à évoluer à travers des événements tantôt positifs et tantôt malheureux. Tel est le cours de la vie, elle est faite de haut et de bas. Dans le cas contraire, la vie ne serait-elle pas ennuyeuse ? Les imprévus ? L'adrénaline ? Les expériences personnelles et sociales ? Les rencontres ? Les échecs et les succès ? Etc. Tous ces petits détails vous font avancer et vous font grandir. Grâce à eux, vous mûrissez jour après jour, épreuve après épreuve. Le développement de soi est un long processus afin d'atteindre la meilleure version de soi-même. La meilleure version de soi-même, c'est quoi ? Souvenez-vous de votre façon de penser d'il y a dix ans, cinq ans ou plus récemment que cela, votre état d'esprit les deux dernières années. Certes, il y a des facettes de votre personnalité, des caractères qui restent inchangés. Mais en général, tout ce que vous avez vécu depuis a transformé une partie de vous-même. Voilà alors différentes versions de vous, celle d'il y a quelques années, et celle d'à présent. Ces deux versions se distinguent sur plusieurs plans, les épreuves par lesquelles vous êtes passé, les rencontres que vous avez faites, les pertes et les maladies que vous avez dû endurer, votre façon de voir les choses. Dans votre version actuelle, ces points ont doublé en quantité et en qualité et vous ont rendu plus mature. Ils vous ont permis de vous développer. Une seule chose fait que ces deux versions se ressemblent. Vous. En effet, elles représentent la même personne. La meilleure version de soi-même n'est pas alors une nouvelle version de votre personne. Il s'agit de vous-même, avec des expériences en plus. Cependant, ce qui différencie cette version des autres potentielles versions de vous-même, est qu'elle fait ressortir le meilleur en vous. Dans celle-ci, vous avez conscience de vos capacités et de vos défauts, vous savez comment faire face aux aléas de la vie tout en restant zen, mais surtout, vous arrivez à vivre le moment présent en étant en accord avec vos valeurs, vos besoins et vos moyens. La meilleure version de soi-même est celle qui vous permet d'atteindre l'équilibre et le bien-être réel. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est beaucoup travailler sur soi. Se transformer en cette meilleure version de soi-même n'est pas une mince affaire. Cela requiert beaucoup d'efforts et de travail sur soi. En effet, personne ne n'est parfait. Pour devenir la personne que vous voulez être, vous devez impérativement persévérer dans le travail de votre corps et de votre esprit. Sachez que tout chemin pour le développement de soi est difficile et semé d'embûches. Pour atteindre cette version plus harmonieuse et plus élevée de soi-même, vous devez passer par de nombreux tests, des challenges, des tentations et autres mises à l'épreuve pour renforcer votre mental et votre corps. Apprendre à s'accepter et à s'aimer. Une des plus grandes limites de l'accès à la meilleure version de soi-même est le fait de ne pas s'aimer. Or, en vous aimant, vous ouvrez toutes les portes pour y accéder. Apprenez ainsi à accepter qui vous êtes aujourd'hui, sans tout de même oublier que vous pouvez travailler pour donner le meilleur de vous-même. Déterminez vos forces et vos faiblesses afin de vous connaître et d'accroître votre confiance et votre estime en vous. Prendre soin de soi. Il faut savoir prendre soin de soi afin d'avoir assez de force, de courage et de motivation pour avancer et atteindre ses buts. Cela vous permet également d'avoir une bonne hygiène de vie. Pour ce faire, mangez des aliments sains, régulez votre sommeil, pratiquez la méditation, et faites des activités physiques et sportives régulières. Devenir responsable. Être responsable implique surtout de savoir prendre du recul et réfléchir avant d'agir. De ce fait, vous n'allez pas tomber de haut mais resterez toujours réaliste et objectif dans votre manière de vous juger et de prendre soin de vous. Analysez toujours vos décisions et les alternatives qui vous sont offertes, faites des introspections et des discernements sur les raisons de vos succès et de vos échecs. Apprenez également à assumer vos choix et vos actions. De cette façon, vous pourriez facilement apprendre à vous corriger, à écouter les conseils des autres, et à évoluer. Changez les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes nuisent à votre essor. Par conséquent, afin de vous transformer en la meilleure version de vous-même, commencez par lister toutes les vieilles habitudes qui ne correspondent pas à la personne que vous voulez devenir. En échange, adoptez des habitudes saines pour être productif, pour progresser et pour bien s'organiser, comme lire tous les jours, se lever tôt, faire son lit, écouter des podcasts motivants, se débarrasser des affaires inutiles, planifier sa journée, etc. Se fixer des objectifs. Se transformer en la meilleure version de soi-même n'est effectif que si vous savez où vous allez. Au lieu de vous comparer aux autres et de vous laisser influencer par votre entourage, fixez-vous vos propres objectifs. Réussir votre développement personnel prend du temps. En identifiant vos buts à court terme et à long terme, vous pouvez relever vos propres challenges, sortir de votre zone de confort et devenir la meilleure version de vous-même. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !